Et bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui c'est MonsieurMax01 et on se retrouve pour le quatrième épisode du Guide sur Terraria. On va directement revenir sur notre monde où on en était. Qu'est-ce qu'on a fait la dernière fois, je vous le rappelle et je vais vous le rappeler à chaque épisode. On a commencé à explorer les souterrains, donc les grottes, tout ce qui se trouve dans les grottes. Et on a commencé la récolte de minerais. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, j'irai miner un peu en dehors de hors caméra et je l'ai fait. Je n'ai pas miné beaucoup de minerais intéressants, parce que les minerais intéressants se trouvent en profondeur, il faut descendre beaucoup. Et surtout, il faut avoir la chance de les trouver, s'ils ne sont pas toujours présents. Tout d'abord, je tiens à mettre une chose au clair. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Dans cet épisode, on ne va pas vraiment faire grand-chose. On va faire des étages pour les PNJ. Mais je vous préviens tout de suite, ça ne va pas être une exploration. Pour le prochain épisode, je vais essayer de récolter encore plus de stuff, mais je dois vous avouer qu'on va faire une explication pour plus tard. Mais là, je vais vous expliquer tout plus tard. Donc voici ce que j'ai trouvé, ce que j'ai récolté. Alors on a l'anminé. A chaque fois que je trouvais des coffres, je l'ai cassé. Enfin presque à chaque fois. Je trouvais 5 coffres, dont un water chest. Un water chest, c'est un coffre qui se trouve sous l'eau, qui peut vous donner différents objets, que ce soit le tuba ici, qui permet de respirer un peu plus longtemps et de récupérer de l'air plus haut. Comme le beach ballon, qui ne sert strictement à rien. C'est un ballon. Et bien voilà, on joue avec. Mais ça ne sert strictement à rien, je vous préviens déjà. Je vais aussi trouver un embout de lacet, qui permet de courir un peu plus vite. C'est toujours pratique de courir plus vite, je préfère courir plus vite que d'être lent comme un escargot. J'ai aussi trouvé le Cleaming Claw. Donc c'est... on va appeler ça comment ? Des bottes de... non. Des bottes de... Non, pas des bottes. Des griffes pour s'accrocher au mur. Donc si vous... par exemple, si je saute sur le mur, et que je maintiens la touche pour aller vers la gauche, je glisse tout doucement vers le mur. C'est très pratique au début, quand vous ne voulez pas vous mourir de dégâts, ou quand vous devez vous accrocher à un mur, mais que vous ne pouvez pas vous accrocher avec le grappa. Très très pratique. Sinon, je n'ai pas vraiment trouvé les choses intéressantes. La lance, c'est une arme... Je ne sais pas si on l'avait trouvé la dernière fois. C'est vraiment pas intéressant, c'est lent. Au niveau des potions, on ne va pas en parler. Des graines. Donc le résultat du minage. Je vais faire un petit tri, tiens. Je vais trier avec vous. Les racines clignotantes, on ne va pas les garder. Ça, on va garder, ça, on va garder. Ça, 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 il faut garder. Couteau de lancer, tant pis. Ça, on peut jeter. Ça, ça se récupère facilement. Un tuba, il y en a déjà. Une lance. Gardez les outils et les armes. Ce sera toujours très pratique. Ça, pas besoin. Ça, pas besoin. Les potions de peau de fer, vous devez les garder. Comme les shurikens, je vous l'avais déjà dit, mais je vous le répète. C'est très important à garder. Comme ça. Bon, on va les vendre. Donc, si vous avez des objets en trop que vous ne voulez pas garder, très simplement, allez près du PNJ, du marchand, allez dans le magasin et vendez-les. Ça, on rapportera de l'argent et ce sera du commerce facile. Ça, il n'en a vraiment pas besoin. Ça. Allez, déposez. Ça, il n'y en a pas besoin. Qu'est-ce que j'aurais... De la cobble, je vais garder. On ne sait jamais. Je peux jeter. Oh, ça se vend aussi. Water Chef. Je ne les aime pas, donc je les vends. Tubage, j'en ai rendu un. C'est bon. Je pense que oui, c'est bon. Hop, donc, résultat, 8 pièces d'or qu'on va aller déposer. Oui, j'ai fait une petite salle des coffres parce que j'en avais marre de ne plus avoir beaucoup de stockage. Enfin, ce sera plus facile maintenant de stocker des objets. On va déposer comme ça. On va faire ça. Donc, résultat du minage, 38 lingots de l'île, de l'étain 71, minerai plutôt, que des lingots. Du platinium, je n'en ai pas vraiment trouvé beaucoup. Qu'est-ce qu'il me reste encore ? Du platinium, non. Je cherche après. Ici, il y avait des barres. Des barres, voilà, des barres de l'île. Ouh là, 44, c'est beau, ça. On va pouvoir déjà se faire une petite armure. Je vais prendre le gel, ne pas l'oublier. C'est très important, le gel. Voilà, donc, on va se faire directement des outils. D'abord, des outils. Enfin, peut-être des outils, soit des outils, soit une armure. Je ne saurais pas dire. Ça coûte 20 pour faire ça. 20 et 25, 45. Ah, c'est bon. On va aller près du four. On va faire le reste de l'armure en lead. Donc, vous maintenez clic droit. Plus de besoin de le rappeler. On va faire des lingots d'éteint. Voilà, 23. On va faire toute l'armure en... Enfin, comment est-ce que je vais faire ça ? Voilà. Toute l'armure, tout le reste de l'armure en... Oh là. En plomb. Donc, du lead, c'est du plomb. Pour ceux qui ne servent pas. Ah non, c'est pas là que je vais mettre. Ça, voilà. Ça, c'est fait. Il reste 11 bar. On va faire... Une épée en lead, ça fait 11 de dégâts. Le katana est bien meilleur. Mais on va faire... Ah, on ne peut pas faire de pioche. Mais il faut plus de lead. Bon, d'accord. C'est sympa. Ça ne sert à rien de faire une pioche en éteint. C'est exactement la même que la pioche de cuillère. 35 de puissance de pioche. 35 de puissance de pioche. Comme vous le voyez. Le gamme, on ne va pas s'y intéresser tout de suite. Ce n'est pas pour moi. Donc là, on a déjà une petite armure un peu sympa. Un petit style. Et oui, parce que le style d'entérariale, c'est important. Ça, on va déposer. Les potions... Colming. Ça, on ne sert à rien. On va en prendre une. Toujours bien, on en a une. Ouh, on voit bien. Je vais garder ça. Floraison du jour, gardez. C'est très important. Ça vous permettra de faire des potions de peau de fer quand vous n'en aurez plus. Bloc de terre, j'ai gardé. Le marteau, si ça... L'ombre, elle n'a plus besoin. Je mets tout sur les lignes du fond. Beach ballon. Et qu'est-ce qu'il me fallait ? Une hache. Une hache pour pouvoir couper un peu des armes. Parce qu'on n'a plus trop de bois. Voilà. Ici. Pour que les arbres poussent, je ne sais plus si je vous l'avais dit. Mais même si je l'ai dit, je le répète quand même. Très important, il faut tout d'abord que vous ayez coupé un arbre et que vous ayez récolté des glands. Donc là. Allez, casse-toi, casse-toi, casse-toi. Voilà. Donc ici, on a des glands. Quand vous avez des glands, vous devez laisser un espace... Vous plantez simplement la pousse. Vous devez laisser un espace de deux blocs. Où il n'y a rien, mais vraiment rien, même pas ces petites herbes, là. Où il n'y a rien à côté. Un espace de deux blocs. Sinon, l'arme ne peut pas pousser. Donc tout ce qui est les mauvaises herbes, comme ça, vous devez casser. Les blocs, vous devez casser. Vous devez être sur un terrain plat. Ça, par contre... Allez, casse-toi, voilà. Je vais plutôt enlever ce gland, ça ne sert à rien de le laisser. Vous allez comprendre pourquoi. Enfin, simplement, plutôt que je vais faire un bâtiment à côté. Soit on fait une tour... Enfin, moi, je vous l'avoue. Je suis un adepte des tours dans Terraria. Pour moi, des petites maisons sur le côté, ça ne sert à rien. C'est... d'accord, c'est esthétique, mais ça fait deux étages de bloc. Deux étages de haut. Il n'y a pas d'avantages. Ça ne change rien. Vous devez vous balader de tous les côtés pour pouvoir enfin récolter... Allez parler à un PNJ. Pour moi, c'est vraiment pas intéressant. Mais on va le faire pour vous, parce que c'est le beau, c'est l'esthétique, ça du style. Donc, je vais continuer d'achever ces arbres. Combien ? 630 une bûche ? Ouais, ça va. On va en prendre 200. Mais ici, on va casser ça. 200, je pense que ce sera bon. Donc, j'ai éclairé... Enfin, je vais éclairer la petite plaine pour éviter que le... Enfin, pour que vous y voyiez un peu. Oh, mais il y a du lit dans ce tissu. Alors, racontons-le. On ne fait pas souvent attention à ces minerais qui sont en surface. Mais, regardez toujours. C'est cool de trouver ça comme ça, des petits minerais de l'île. Ça vous permet de bien démarrer. On brasse fin une pioche, même. Ouais, on peut se faire une pioche, je pense. Alors, cassons ça, posons des torches. Regardez, ça pousse très vite, les mauvaises herbes. Une petite... Ah, il faudrait que je bouche et établi. Donc, j'agrandisse la maison. Tout, 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 tout. Ici, il y a du lit, on va le casser. Et du lit, il va... Ah, le jour est revenu. C'est cool, ça. C'est toujours pratique. Je préfère le jour pour la nuit. Alors, du lit, est-ce qu'on peut faire une pioche ? Oui, on peut faire une pioche. Pourquoi faire une pioche ? Simplement, parce que vous aurez déjà plus de rapidité. On va voir si on peut voir une comparaison de rapport ici. Déjà, on entend bruit. Si vous écoutez bien, même vous voyez la vitesse, on va faire un test avec une pile de bois. Pour bien vous montrer la différence. On va se mettre là, voilà. Donc là, la pioche de cuivre, c'est... C'est quand même assez long. Et ici, la pioche de lit. Ah, mais c'est déjà un peu plus rapide, ça se voit. C'est toujours pratique d'avoir des... Enfin, c'est... Il n'y a rien de mieux que d'avoir des pioches bien rapides. A la fin, vous verrez dans le jeu, il y a des pioches qui sont très très intéressantes qui vont à une vitesse de malade mental. J'ai jamais vu ça. Mais bon, en attendant, on est au début du jeu. Et qui, dès le début du jeu, dit quand même des outils de base pas très évolués, mais qui évoluent. 184 petites mûches. Allez, plus que 7. On va casser cet arbre-là pour avoir plus facile. Et je vais en replanter, tiens. Allez, mon petit. Ici, on va casser cette petite butte pour pouvoir planter les glands. Donc on laisse... Ah, où sont les glands ? Je vous rappelle, deux blocs de distance. Bon, de toute façon, les mauvaises herbes vont se répandre. Mais autant déjà commencer quelque chose. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça ? Pourquoi est-ce que j'ai pris du bois ? On pourrait faire... Ah oui ! On peut aussi faire une maison en pierre. Je n'y ai pas pensé. J'ai fait ma salle des coffres en pierre, mais pas la maison. Donc on va faire une maison en pierre, finalement. Ça sera mieux. On va faire plusieurs étages. Parce qu'il y a plusieurs PNJ qui vont venir s'installer. Ici, on va dépasser ça. Comme ça, la porte peut s'ouvrir des deux côtés. Parce qu'avant, on ne pouvait s'ouvrir des deux côtés. Et ça me dérangeait. Alors. Une armure en bois ? Non, ce n'est pas ça qui est intéressant. Des minecarts, on n'en a pas besoin pour l'instant. Voilà. Ah, on ne peut pas faire de break. Ah oui, il faut peut-être aller près du four. Oui, il faut aller près du four. On va en faire tout. Voilà, 67. Et je pense que c'est suffisant. Ici. On va casser ça. On va commencer de là. On va laisser un espace. Ce sera un peu plus grand. Ah ben non. On va faire un grand étage. Je n'aime pas les étages trop cliques. Comme vous voyez, l'étage principal. C'est celui ou le... Ici, celui-ci. Un peu petit. On n'a que quatre éléments et on est vite bloqué. Une belle grande maison. Voilà. Les trous pour la porte, je le rappelle. Les quatre conditions pour une maison. Un mur et un plafond. Des trous où il y a un moyen d'accès. Donc que ce soit des portes ou des plateformes en bois. Des portes, on va en faire là. Deux. Et il faut un arrière-plan. Vous voyez, toujours un arrière-plan. Ça, l'arrière-plan, vous pouvez faire en ce que vous voulez. Du moment que c'est un arrière-plan. Je le répète. Hop. Ça, on met là. Déjà, les mauvaises heures qui se répandent. Ah, je sais. Oui, il faut mettre aussi... On va mettre un petit... Bougez-vous les penj. On va mettre un sol en... En briques. Il faut qu'on soit un peu plus esthétique. De la terre comme sol et de la pierre comme mur. C'est pas très beau. Hop. Ici. Bon, tu veux bien te bouger le penj là ? Je m'en vais pas te passer. Allez, avance. Voilà, c'est bien. Gentil PNJ. Et il y a lui qui est toujours bloqué. On va laisser là. Je préfère avoir des PNJ comme ça qui sont en sécurité plutôt que ceux qui se promènent et qui peuvent se faire tuer. C'est pour ça que moi, dans ma partie principale, j'ai bloqué les portes. C'est beaucoup plus simple. Bon. L'arrière-plan. Hop. On le met. Il y a un petit trou ici. Faire attention aux trous. Toujours faire attention à ces petits trous là. On ne les remarque pas, mais... Ça peut jouer sur l'apparition des PNJ. La ligne. La petite ligne. Il faut toujours faire attention. Donc, on a trois conditions. Non. Deux conditions. Maintenant, trois conditions réunies. L'arrière-plan, le mur, le plafond et les torches. Et il manque à faire une table et une chaise. Voilà. Et je pense qu'il y avait une chaise qui est restée. Une chaise en bois. Oui, là-bas. Voilà. Ça évite de crafter. Ça évite de perdre du bois. Les portes. Et... Je vais le mettre là. C'est un bel étage. Jamais ça. Maintenant, on va faire un deuxième étage. On va faire deux entrées sur le côté. Non. Deux entrées ? Oui. Allez, comme c'est des étagements, on va faire deux entrées. On va faire... Hop. Des plateformes. Est-ce qu'il y aura assez de cobble ? J'ai peur que non. J'ai bien peur qu'il n'y aura pas assez de cobble. Si ça n'a pas assez, c'est bête. Ah ! J'espère qu'il y en a un peu. Il faut regarder dans les coffres. Allez, ouvre-toi. Oui. La torche qui bloque. Il faut toujours laisser un bloc. Un espace entre les portes pour pouvoir les ouvrir facilement. Alors, de la... Roche. Roche, 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 roche. J'en ai pas. On ne sait rien. On va aller en chercher un peu. Hop. On va passer au-dessus. Tant pis. On va aller en chercher un peu. Ce n'est pas très difficile à trouver. Hop. Oui. Petit conseil pour accélérer. Vous jetez votre grappin au sol pendant que vous sautez. Vous allez être attiré très vite. Toujours pratique ça. Alors. Ici. De la cobble. Là, il y en a. Mais il y a une couche de bois. On va descendre un peu. Allez, plus vite. Ils sont vraiment lents, les personnages, au début. Vous verrez, à la fin, on peut avoir du stuff qui permet d'aller tellement vite. Bon. Là, il y a déjà un peu de pierre. Pas trop en récolter. J'évite que l'eau ne coule. On va tenter le bois. Bon. Je vais descendre un peu. Ce sera plus simple. Euh. Hop. Trouvons un filon au sol. Je n'aime pas de miner sous mes pieds. C'est très dérangeant. Ah. Lorraine est arrivée. Justement, qui c'est Lorraine ? Eh bien, on va le découvrir après. Mais c'est un nouveau penji. C'est pour ça que je voulais faire des nouveaux étages, des nouvelles maisons. Parce qu'il y en a plein qui vont s'installer. Deux ou trois, je pense. Deux. Non. Oui. Deux sympas logiques. J'ai aussi un peu, oui. Euh. J'ai aussi un peu en minant. Explorer la map. Je vais explorer. J'ai tout explorer, en fait. Euh. Pour vous montrer. Et je suis arrivé jusqu'à l'océan. C'est pour ça que j'avais un waterchase. J'ai été les visiter. J'ai réussi à en avoir deux, voire trois, même chance. Ouais, seulement deux. Je n'ai pas trouvé des choses intéressantes. C'est bien dommage. Je vais trouver le ballon de plage et le tuba. Mais sincèrement, ce ne sont pas les objets les plus convoitifs qu'on peut trouver là-dedans. Il y a un objet principal qui s'appelle des... Des bottes de marcheurs sur l'eau. Et comme l'indique le nom, c'est des bottes qui permettent de marcher sur l'eau. Et j'en amène... Enfin, ça n'apparaît pas toujours dans ces coffres, malheureusement. Et c'est très dur à trouver. Et si on en trouve, ce serait parfait parce que ces bottes permettent de marcher sur l'eau et à la fois sur l'alumme. Donc c'est très important d'en avoir. 64 blocs. Non, c'est pas assez. On va en prendre une centaine. Je pense que ce sera bien. On va casser ici ce petit bloc. On va faire une petite salle. Hop. Ah, les torches, on ne peut pas les poser sur l'arrière-plan. Oui, il n'y a que dans l'arrière-plan de la jungle qu'on peut poser des torches. Ici, dans les cavernes normales, on ne peut pas en poser, c'est bien dommage. Mais bon, c'est pas dérangeant. Allez, 88. Ça se remarque directement quand même une pioche en litre, ça va bien vite. Toujours pratique de m'en avoir. 98 et 100. Voilà. La potion pour rentrer à la maison. On va faire fondre cette roche. On va faire des grises. 50, c'est parfait. Ah, la porte ! Je puis tout le temps de les ouvrir. Hop. J'ai pris une mauvaise habitude avec Terraria sur smartphone. Je vous l'ai déconseillé, mais quand je l'ai essayé, l'avantage sur smartphone, c'est qu'il ouvre les portes tout seul. Et ça perturbe un peu quand on joue sur PC de devoir ouvrir la porte. Il va falloir refaire des arrière-plans. On va en refaire un petit peu. Une vingtaine, je pense. Non, 36. 58, ce sera bon. On va voir ça. Voilà. Petite erreur. On va casser ça. Allez. Qu'est-ce qu'il a comme enchantement, ce marteau ? 11% de vélocité et 3% de coup critique. Oh, ça va. Les marteaux, ça ne sert à rien à les enchanter. Plus tard, on pourra enchanter les objets, changer l'enchantement, mais je ne vous conseille pas de les forger. Sauf si vous voulez, par exemple, avoir plus de vitesse ou plus de taille, parce qu'on peut augmenter la taille des outils. Mais ce n'est pas le seul enchantement qui peut être intéressant pour ça. Allez, la pièce. Mais... Il ne veut pas sauter, décidément. On met les torches. On va mettre un petit établi ici en dessous. Hop. Ah, c'est bien grand. C'est quand même bien pratique, ça. Une chaise. Mon PC qui démarre. Excusez-le, ce n'est pas sa faute. Il est long, il est long. Il est long, il... Enfin, il est long. Ce n'est pas un PC. Je dois vous avouer que je n'ai pas le PC le plus exceptionnel au monde. Je vais sur PC portable. Mais ça va changer un jour. Enfin, j'espère que ça va changer. Donc là, on a fait deux petits endroits en plus. Et là, on va chercher après Lorraine, l'infirmière qui est là-bas. On le voit sur la mini-map, elle est là. Qu'est-ce que c'est que Lorraine ? Ben, c'est une... Je viens de le dire, en fait. C'est une infirmière. Et si vous appuyez sur guérir, je ne vais pas le faire. Elle va vous guérir pour créer une certaine somme d'argent. Je ne peux rien faire sans l'argent. Oui. Il faut, je pense, plusieurs... Non, des pièces d'argent. Une dizaine de pièces d'argent pour qu'elles vous soignent. C'est quand même cher au début, mais à la fin, ce n'est plus très cher. Et là, on vient aussi de voir Raphaël. Raphaël, qui c'est Raphaël ? Raphaël, c'est... C'est le marchand de... C'est le marchand de... Allez, comment dire ? Comment est-ce qu'il s'appelle ? C'est un peintre. Du vent, du vent, de... De couleurs. On va en acheter pour voir ce que ça fait. Ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas le PNJ que j'utilise le plus au monde. Je n'ai même pas ce qu'on peut faire avec ça. Alors, on va questionner notre petit guide. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? D, green... Oui, et ça sert à quoi sinon ? Ça ne sert à rien ? Oui ? Allo ? Non ? Non, mais d'accord. Bon, mais ça ne sert à rien. On va... Où il est le marchand ? On va dire vente ça. Moi, je ne rachète pas ce qu'il y a. Je ne rachète pas ça. Magasin, sans cuivre. Tant pis, on a perdu, mais c'est rien. On va déposer toutes les pièces. Et je pense que là, on va s'arrêter là sur le jeu. Donc, je vous l'ai dit, on ne va pas faire vraiment beaucoup de choses intéressantes aujourd'hui. Mais on va se retrouver pour la seconde partie. Allez, à tente tout le monde. Et re-bonjour tout le monde. Donc, on se retrouve pour la deuxième partie de cette vidéo sur le lexica terraria. Pourquoi sur le lexica terraria ? Parce que je dois vous expliquer certains points qui sont arrivés récemment. Je pense principalement au PNJ. Mais aussi parler de quelque chose qui va arriver dans les prochaines vidéos. Donc, on commence maintenant avec le premier PNJ qui est arrivé récemment. Enfin, pas le premier PNJ, mais le premier PNJ que je vais vous présenter, qui est l'infirmière qui est arrivée vraiment récemment. Donc, comment est-ce qu'elle fait ? Enfin, son nom est variable. Mais quand est-ce qu'elle apparaît ? Elle apparaît lorsque vous avez votre maximum de vie, votre cristal de cœur qui est augmenté. Qu'est-ce que j'entends par ça ? Donc, comme vous le savez, quand vous minez, vous pouvez trouver des cristals de cœur qui vous permettent d'augmenter de 20 points votre vie. Lorsque vous en trouvez un et que vous l'utilisez, une fois que vous l'aurez utilisé, l'infirmière pourra venir s'installer chez vous. Son utilité, elle restaure des points de vie contre une petite somme d'argent. J'ai fait des recherches. Et pour 100 points de dégâts à restaurer, il vous faudra 76 pièces de cuivre. C'est très raisonnable. On passe maintenant au deuxième PNJ qui est le peintre. Lui n'a pas de condition d'apparition. Il apparaît lorsque vous avez 3 PNJ dans votre maison. Minimum 3 PNJ. Son nom est une variable. Et son utilité, c'est qu'il vend de la peinture pour les murs. Moi, personnellement, je n'utilise pas beaucoup ce PNJ, mais il fait partie de la collection. On passe maintenant au dernier PNJ qu'on a découvert récemment, qui est le pêcheur. Le pêcheur, lui, a aussi un nom variable. Tous les PNJ ont des noms variables. Comment est-ce qu'il fait pour s'installer chez vous ? Il s'installe lorsque vous lui avez parlé sur la plage. Si vous vous souvenez, dans les précédents vidéos, on avait été jusqu'à la plage ouest. Et c'est là qu'on l'avait trouvé endormi. Comment est-ce que vous faites pour lui parler ? Il suffit simplement de faire clic droit. Il va se réveiller. Et une fois qu'il sera réveillé et que vous lui aurez parlé, il pourra venir s'installer chez vous si vous avez une maison d'oeuvre. Sans utilité, il donne des quêtes qui peuvent donner des objets assez rares. Ou des objets peu utiles. Donc, on passe maintenant à la deuxième partie. Non, pas la deuxième partie. À la suite, ce sera le Lexica Terraria qui va concerner les boss et les événements. Il faut savoir que dans le jeu Terraria, il y a un total de 13 boss et de 7 événements. Ces boss ont chacun une difficulté qui augmente en fonction du boss. Donc, il y a l'œil de Cooke-Tooloo, il y a le Servant de Cooke-Tooloo, le Dévoreur de Monde, Skeletron, les Twins, tous ces boss-là. On ne va pas en parler parce qu'on les verra un jour. Et 7 événements qui peuvent arriver dans le monde. On se retrouve maintenant pour la partie la plus importante sur ce Lexica Terraria. C'est ce qui concerne les boss et le premier boss que l'on va affronter. Qu'est-ce que c'est que le premier boss, justement ? C'est l'œil de Cooke-Tooloo. Cooke-Tooloo, beaucoup de personnes disent de façon différente. Moi, j'ai toujours dit Cooke-Tooloo, même si ça ne se dit pas du tout. D'où ce que ça vient, justement ? Parce que tous les boss ou tous les mobs qui viennent du jeu Terraria ont un certain rapport avec d'autres jeux, des récits de fiction. L'œil de Cooke-Tooloo provient de Cooke-Tooloo en lui-même. Qui est une divinité, une divinité très puissante qui vient des livres de Lovecraft. Qui est un auteur de science-fiction assez connu. Je n'ai pas lu ses écrits. Mais ça a l'air assez bien. Donc l'œil de Cooke-Tooloo, c'est le premier boss que l'on doit battre dans Terraria. Comment est-ce que, justement, on peut le battre ? D'abord, il faut l'invoquer. Il s'invoque grâce à un œil observateur suspicieux, que l'on trouve dans les coffres naturels ou que l'on peut crafter. Nous verrons le craft plus tard. Ou lorsque le joueur, ça c'est une particularité du jeu, ou lorsque le joueur a un minimum 3 PNJ, un minimum de 200 points de vie et de 10 points d'armure, et qu'il n'a pas encore battu le boss. Si ces trois conditions sont réunies, ce boss peut apparaître naturellement avec un message qui va vous indiquer que vous sentez une présence qui vous observe. Lorsque vous voyez ce message, retournez chez vous, ça veut dire que le boss va venir vous attaquer. Les conseils pour ce boss, c'est d'avoir au minimum une armure en argent, et de le battre au shuriken parce qu'il n'a pas beaucoup de vie, et les shurikens sont une arme assez facilement obtenable, et qui font beaucoup de dégâts. Le boss aussi, comme vous le voyez, a deux phases. La première phase, il est comme à gauche ici, comme ici à gauche, un oeil complet, qui va flotter au-dessus de vous, où il aura aussi encore deux phases. Il va vous attaquer, et l'autre phase, il va vous lancer des petits yeux, des yeux volants, comme ceux qui a la nuit. Sa deuxième phase, elle va arriver lorsqu'il aura la moitié de sa vie. Il a 2800 points de vie à 1400 points de vie. Il va tourner sur lui-même et devenir l'œil que vous voyez à droite. Qu'est-ce qui se passe quand il passe en deuxième phase ? Il est beaucoup plus puissant, il a plus de défense et beaucoup plus d'attaque, mais il va tout le temps vous charger. On passe maintenant aux événements. Aux événements, qu'est-ce que c'est dans Terraria ? Les événements, c'est justement une chose qui est quand même assez importante. Ce sera toujours des événements spéciaux qui peuvent vous donner des objets très rares, très utiles. Et là, on va parler du premier événement qui peut arriver dans le jeu. C'est la lune de sang, ou en anglais, la Blood Mode. La lune de sang, quelles sont ses caractéristiques ? Tout d'abord, elle n'apparaît que la nuit. Lorsque sera le lever de la lune, très bizarre à dire. Lorsque sera le lever de la lune, la lune de sang a une chance d'arriver. Je pense que c'est une chance sur huit qu'une lune de sang se déroule. Son autre caractéristique aussi, c'est qu'il y a une augmentation du taux d'apparition des monstres Pendant une lune de sang, plus de monstres vont apparaître. Et à partir d'un certain moment, des nouveaux monstres vont aussi apparaître. Donc j'espère que vous aurez aimé cet épisode du guide de Terraria. Si vous avez un commentaire, n'hésitez pas à en laisser un. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Chaque commentaire est le bienvenu. J'espère que cet épisode vous aura plu. Allez, salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501